C'est le point de convergence des armées de l'air africaines mais des armées de l'air mondiales. Il ne faut pas l'occulter. Aujourd'hui, nous avons la présence ici d'une trentaine d'armées de l'air venant de tout le monde. C'est vrai, la majorité africaine, mais il y en a qui sont venus des Amériques, de l'Europe et de tous les continents, je dirais. Pourquoi les gens sont là ? C'est pour ensemble réfléchir. C'est dans le cadre de la deuxième édition du Air Force Forum qui est destinée à discuter a priori des difficultés des armées de l'air africaines mais sous le prisme et l'éclairage des autres armées de l'air à travers le monde qui ont beaucoup plus d'expérience que les nôtres. Donc pendant deux jours, nous allons diagnostiquer ensemble l'utilisation des drones dans les conflits modernes. Comment les armées de l'air africaines devraient s'adapter à cette nouvelle donne pour ne pas être en marge du développement de l'aviation mondiale. Les drones occupent une place centrale dans les opérations militaires contemporaines, d'où la pertinence de ce thème j'imagine. Affirmatif. Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions dans l'aviation militaire sur les concepts même. Parce qu'on avait certaines certitudes qui aujourd'hui sont largement ébranlées par l'arrivée sur le champ de bataille des drones. Les drones aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions, même certains vont jusqu'à se poser la question sur l'avenir des avions de combat. Vous savez, les drones portent des avantages que n'ont pas les avions. Déjà, vous savez, l'utilisation des avions se heurtait à l'humain. Je veux dire, l'utilisateur avait certaines limites qui limitaient le développement de la technologie. Mais aujourd'hui, avec ces drones, on peut aller au-delà des limites. Ne serait-ce que le temps qu'un drone pourrait rester en l'air, un avion resterait difficilement en l'air pendant ce temps. Aujourd'hui, on peut utiliser des drones qui, des dizaines d'heures en l'air, sont sans problème. Donc, c'est un défi nouveau pour l'aviation militaire. En fait, Mouchala, l'impact de ces drones dans les opérations militaire ? En fait, l'impact est important. Comme je le disais tantôt, déjà la durée. De pouvoir rester, vous savez, physiologiquement, un individu ne peut pas rester dans un scope typique si endroit pendant des heures et des heures. Il a beaucoup d'autres besoins et des limites naturelles. Ces drones vont au-delà de ces limites. Maintenant, les drones aussi sont utilisés pour faire des tirs de précision. Ce que faisaient, en fait, les avions. Les drones sont en mesure de le faire. Et les drones contribuent à ce qu'on appelle la digitalisation du champ de bataille. Vous utilisez des drones, vous êtes dans un poste de commandement, mais vous voyez tout le théâtre. En fait, il n'y a plus d'improvisation. Vous voyez aussi bien vos troubles évoluer que les troubles ennemis. Par exemple, ça, c'est des avancées considérables pour tous les drones. Est-ce que le Sénégal est équipé en drones offensifs et puis en anti-drone ? Bon, le Sénégal est équipé en drones. Maintenant, anti-drone, il y a beaucoup. On est au balbissima parce que les anti-drones, c'est un autre challenge. Je pense l'avoir dit dans mon discours. Aujourd'hui, même les bulles de protection que les gens faisaient, les pays les plus développés, ont du mal à en faire avec efficacité. Donc, les drones églissent. Les anti-drones commencent à venir. Mais ça va être très difficile d'aller sur les drogues, à mon avis. À mon avis, ça sera très difficile d'aller sur les drogues, à mon avis. Ça sera très difficile d'aller sur les drogues. Comme je le disais, les gens ne sont pas handicapés dans les drogues. Et puis, les drogues de l'aviation, les drogues d'aviation à mes drogues. Il est en train de me faire une chose pour voir ce que je veux dire. Les gens qui sont en train de faire des usines de l'Université d'Avion, des drones et des lunettes Ils sont tous là, ils ont fait des usines de l'Université d'Avion Ils ont fait des usines de l'Université d'Avion Nous avons donc dit à l'avenir d'Afrique, à partir de la mauvaise route et à partir de ce qu'on a fait. Nous avons été parés et nous avons été en place au bloc de la personne, nous avons été parés 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 par les Tahaweï. On a été parés parés paris parés paris 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 paris. Je n'ai pas de trompe sur le développement, je n'ai pas d'accord avec ça. Parce que c'est le plus important pour moi. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Il peut y avoir des idées, il peut y avoir des idées, mais il peut y avoir des idées. Est-ce que le Sénégal n'a pas des idées ? Est-ce qu'il y a des idées ? Est-ce qu'il y a des idées de l'art ? Non, il y a des idées de l'art du Sénégal. Il y a des idées de l'art du Sénégal. Il y a des idées de l'art.